Bonjour, moi c'est Raoul Fadja, solution architecte chez WSO2, et aujourd'hui on va en présentation en deux temps. Dans la première partie, on va vous présenter les nouvelles fonctionnalités, donc on fera ajouter aux différents produits de WSO2. Et en deuxième partie, on va vous parler de la rubra, et ce qui sera ajouté au point de nouvelles fonctionnalités dans un futur en croche. Alors, les nouveautés WSO2 HappyManager 4.3, donc si vous êtes au courant, je pense que le 20 avril, le 24 avril, il y a eu la release de WSO2 HappyManager 4.3, et il y avait certaines fonctionnalités qui ont été réglés, qui étaient très importantes d'ailleurs. Et parmi ces fonctionnalités, donc là on a les nouvelles fonctionnalités, les 6 nombres de guide. Ça c'est une trupe en tourede, j'imagine, c'est pour les précafants légènes. Donc là vraiment, il fonctionnait bien très attendu, aujourd'hui on a la possibilité, à la condition de pouvoir partir de la migration 4.2, c'est-à-dire si vous êtes sur la WSO2 HappyMan 4.2, vous allez pouvoir faire une migration, un running update sans peine, de 4.2 vers 4.3. Ça c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui vont rejoindre, on dirait que le prochain moment, ceux qui nous ont aidé à être à nos hommes, comme par exemple, grâce à vous, on a réussi à apprendre beaucoup, qu'on a réussi aujourd'hui à pouvoir faire ça, dans la tête parfois, on y est aujourd'hui. Donc comment cela va se passer ? Migration 4.2 à 23, on va faire une petite pacote, là, à cette donnée. Vous vous réindiquez sur le droit, comme d'habitude, de vous faire votre rémunération. On va vous remettre un script de migration, vous l'appliquer, vous remettez les compétences de migration, et à la nature européenne, et vous passez en papier. C'est aussi simple. Donc ça, c'est à partir de la 4.2, bien évidemment, donc du coup, de la 4.3 vers la 4.4, etc., ça devrait fonctionner de cette manière-là. Je peux faire une question ? Oui. Et les trucs plus sots, on peut avoir l'empleur pour lui ? Les postemmissions ? Les différents trucs sots que vous déployez en déjà, qu'on a fait pour ajouter des handleurs dans l'ISV, dans l'ISV ? Nous, on a rejeté par exemple des choses qui peuvent avoir des impacts. Mais ces postemmissions sont persistées ? Oui. Il faut aussi en faire un back-up à la pause de journée et qu'on restaure ces postemmissions-là, par exemple, on mérite des postemmissions-là aussi. Bien évidemment, quand on va faire des postemmissions-là, beaucoup plus avancées, plus de la rétro-compatibilité, etc., quand on est parfait, mais dans l'esprit, ça devrait fonctionner. Les nouvelles fonctionnalités, j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA. Donc, c'est un peu près d'aujourd'hui, c'est une mission par rapport à l'IA et je suis d'aujourd'hui sur deux. Ces derniers mois, on a beaucoup travaillé sur le sujet, on a rejeté plusieurs fonctionnalités. Et je trouve sur le niveau de l'Apply Manager, on a rejeté le IMPowered Marketplace Assistant, comme l'assistant basé sur l'IA pour la marketplace de vos clients. Donc, aujourd'hui, sur Apply M4.3, vous avez la possibilité de faire des recherches sur vos applications directement avec un montage naturel, en anglais. Donc, là, vous pouvez trouver un petit papier pour un besoin spécifique, et l'IA va vous permettre de gagner du temps, évidemment, mais aussi vous donner un résultat plus pertinent par rapport à votre recherche. Donc, là, si on regarde ici, dans cet exemple, donc là, on a le Marketplace, l'IA, et là, on va demander à l'appli que vous avez qui pourrait être utile pour une application première. Et là, donc, du coup, l'assistant d'IA va me répondre que pour une application première, j'ai trouvé ces deux applis-là, qui sont Accurrency, IPI et Lexinger. Donc, du coup, ici, moi, je vous ai demandé, du coup, c'est C'est Rau, hein, que vous avez répondu, donc là, on va vous aller demander, du coup, est-ce que tu peux faire une comparaison entre ces deux-là ? Et du coup, l'IA assistant, il va dire, du coup, on va encore les augmentations générées, on va mettre à tourner, on va se faire verser, etc. Et à partir de là, il va vous donner des explications, des fonctionnalités, des différentes artiliers, pardon. À ce moment-là, vous pouvez choisir. Ça, ça peut être très utile quand vous êtes dans une organisation où vous avez des centaines d'artiliers qui sont déployés, chez La Poste, par exemple, chez Aspector, peut-être les endroits, etc. Et aussi, donc, du coup, ça veut dire que ça ouvre aussi le champ des possibilités, même si c'est des utilisateurs qui ne sont pas des experts en l'IA, quoi, comme des producteurs ou des projets par l'IA, ils pourront aussi avoir des connaissances en utilisant un monde naturel pour explorer le catalogue d'État. Alors, autre nouvelle fonctionnalité, donc là, c'est l'IA.WebApplyShack. Du coup, le chat, cette fonctionnalité-là, aussi au niveau du tab portal, ça va vous permettre de tester vos API en utilisant un langage, un langage naturel. Donc là, vous allez sélectionner un API, et au lieu d'appliquer des tests sur les différentes ressources, en appliquant les différents verts, en rajoutant les paramètres, à ce moment-là, vous allez juste, en fait, demander à l'API de s'exécuter. Et je peux vous montrer un exemple par la suite. Donc là, cette fonctionnalité, évidemment, ça vous permet aussi de gagner du temps, ça vous permet d'automatiser vos tests, ça réduit aussi les erreurs humaines, le signa qui est derrière, et aussi ça offre. Ça donne aussi, on va dire que c'est une fonctionnalité, c'est inclusif. Il y a quand même dix utilisateurs qui ne savent pas ce que c'est un API REST ou autre, nous pourrons aussi tester ces APIs. Donc là, dans cet exemple, l'API FITASTAG, que tous les utilisateurs d'Opiasso, qui sont très supérieures, connaissent une machine, donc c'est l'API qui est déployée par défaut. Et donc ici, je vais demander à mon API FITASTAG, je lui demande, moi, pour commencer, est-ce que tu peux me communiquer le menu ? Et puis, je veux que je passe une commande, au nom de John Smith, pour deux pizzas éperonées. Une fois que c'est fait, je souhaiterais que le 17 même commande soit modifié en deux pizzas interlégiennes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai, on n'a pas l'API avec de l'API GET sur le menu, j'ai un post-order et j'ai un put sur le résultat de l'order précédent. Et en réponse, on dit, ok, je vous ai récupéré le menu, comme demandé, est-ce qu'on voit là pour un pizza, ici, à Wisconsin, France ? Donc, toutes les pizzas disponibles. Et puis, là, on dit, à l'API, j'ai aussi passé la commande au nom de John Smith, pour deux pizzas, et, par la suite, j'ai deux pétés de cette commande-là, pour deux pizzas interlégiennes. Et, évidemment, vous pouvez les imaginer dans votre use case, sur vos impédiés, que ce soit l'API boncaire, l'API de transport de logistique ou pas. Alors, une autre des fonctionnalités barres de WSU, qui a fini à un propre endroit, qui était très attendu aussi, c'est le contrôle plane unifié avec APHETA. Est-ce que vous connaissez APHETA ? C'est très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas APHETA, ici ? Donc, tout le monde connaît APHETA, c'est une bonne chose. Du coup, APHETA, qui est notre solution, c'est notre gateway. On est occupé du type Kubernetes basé sur la technologie Invoi, qui est plus moderne. Du coup, on avait fait la release, il y a un nom de cela, et on servait à 100.0, donc il n'y avait pas de propre main. Donc, on avait eu l'APHETA, où on devait générer des custom resources, des finishes manuellement, et valider des OPD. Au niveau du Kubernetes manuellement, on devait déployer des APHETA, et à chaque fois qu'on devait aussi appliquer des policies ou autres, ou des administrations ou la SQL Management, comme le user via la command line interface. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a deux problèmes parmi. Du coup, un qui consiste à créer un control plane dédié à APHETA, qui est encore en work in progress. Mais aussi, du coup, nos équipes ont décidé, par exemple, très intelligent, c'est de permettre aux contrôleurs de l'APHETA manager classique de gérer à la fois deux types de gateways différents, à savoir les gateways classiques de type synapse, que vous connaissez déjà, mais aussi les gateways de type inbox. Et en réfléchissant, c'est une très bonne chose, parce qu'on peut aujourd'hui, quand on accompagne nos clients, et la plupart d'entre eux, en faisant une stratégie go-to-cloud, ils ne passent pas du jour au lendemain. Du coup, du legacy, de VM, du main trainer, du Kubernetes, du manager ou du self-manager. Ils ont été tout au long. Une période de transition qui dure quelques années par contre. Et du coup, ça fait sens pour eux. Parce que là, ils pourront directement, à partir d'un même outil d'APHETA manager, de gérer des environnements libres. Alors, du coup, APHETA 1.1.1.0, la date de la release était le même jour. Du coup, en avril, on a fait la release d'APHETA 1.1.1.0. Et du coup, avec avant tout le monde pour nous, on va pas tarder là-dessus, un gateway basé sur du big boy. Je ne sais pas ce qu'est la différence. Pourquoi c'est important d'avoir des gateways du main à l'investatif ? Parce que vous voyez le paradigme, la différence entre le déclaratif et l'impératif. En matière d'administration ou de gestion, on va bien. Si quelqu'un peut préciser encore ce point-là. Ouais, j'aime bien. Donc là, c'est quoi la différence entre l'impératif et le déclaratif ? Et s'il y a des différences, c'est ce qu'apportent l'infrastructure cloud aujourd'hui. Quand on est sur des infrastructures classiques, des plateformes classiques, en réalité, on va impliquer des administrations, par exemple, on va impliquer du provisionning, la gestion, l'administration, etc. d'une façon impérative. C'est-à-dire que chaque fois qu'il a besoin de faire une action, il va devoir implicitement aller les expliquer. Donc, je vais créer un fichier, je vais faire une installation, je vais appliquer un patch, je vais faire un mise à jour, etc. Alors que dans le monde du cloud, on va passer sur une méthode dite déclaration. Ça veut dire que je ne vais pas créer un fichier, je ne vais pas déployer un système, mais je vais déclarer un état. Et cette déclaration-là, je vais la présenter à Kubernetes. du tout. Et Kubernetes, il va s'assurer que cette déclaration que j'ai faite soit conforme. Et qu'elle le soit tout le temps. Et c'est quoi les avantages de faire ça ? Les avantages, c'est que, devant, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire du versionning, il peut y avoir plusieurs versions. Chaque fois que je fais des modifications, je vais faire une nouvelle déclaration. Et dite versionning, c'est-à-dire que je vais faire un rollback. Si les choses se passent mal, en matière déclarative, on va pouvoir aussi revenir du version 3, de la version 2, de la version 1, etc. Donc ça, c'est un des avantages. Puis aussi, on a aussi des fonctionnalités de ce qu'on appelle du self-healing, ou de l'autoremédiation. Du coup, vu que c'est un état déclaratif, on a vie d'un process sur un système. Ce process-là, c'est-à-dire que, si impérativement tu vas le créer, avec le temps, il va changer d'état. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intervention avec votre process, est-ce qu'il y a du budget temporaire, est-ce que le système change, etc. Alors, dans le monde déclaratif, quand je déclare un déploiement, par exemple, si ce déploiement-là fait un drift, il faut s'il change d'état. En réalité, l'entité pour laquelle je l'ai déclaré va faire diff entre la déclaration et l'état actuel. et s'il y a une différence entre les deux, il y aura une rémédiation automatique, ce qu'on appelle un salkini. Voilà. Donc ça, c'est quelques... Du coup, c'est le plus important pour la déclarative qu'un autre. On ne va pas s'attarder plus que ça, on pourra en parler en fait. Donc là, voilà, du coup, les avantages de passer, sur du cloud native, sur des toits de Kubernetes, etc. Alors là, sur du API, aujourd'hui, on va passer, on a du support sur du GraphQL. C'est une bonne nouvelle. Et vous allez voir aussi qu'en matière de React, on a rajouté plusieurs fonctionnalités qui gravitent autour du GraphQL. Est-ce qu'il y a des utilisateurs GraphQL ici ? On n'a pas beaucoup de succès. Et on va passer à parler sur du GraphQL. Alors donc là, ça, c'est un schéma. C'est normal. C'est normal. C'est terminé. Avant d'aller chez moi, je vais prendre un peu de recul, parce qu'il faut pas... Donc là, c'est... Ici, du coup, on se met à l'opposition du développement. Donc là sur le développeur on va générer des fichiers de configuration qui va l'investissement sur l'application puis je vais donc du coup déployer à le contrôleur de APK. Donc du coup le contrôleur d'APK va communiquer directement avec le Curement Service Server et puis donc déployer avec toutes les ressources de l'Ivoire où ici on a le développement. C'est très important ça parce que ça veut dire que quand on déploie une API cloud native, Kubernetes native via du exploit, c'est-à-dire que l'API que je déploie ça devient une extension de l'API de Kubernetes. C'est-à-dire que le cluster Kubernetes je déploie API oxygenate CGI, en fait oxygenate CGI fera partie du Kubernetes et c'est une extension de l'API de Kubernetes. Il y a d'autres que je pourrais dire OC-get, pardon OC ça c'est OpenShift, Kubernetes-get, Kubernetes-get oxygenate CGI et ça me répond. Parce que c'est clair que la notion, c'est vraiment l'élément différentiel de là. Si vous avez des questions, on n'hésite pas parce que parfois c'était pas mal par exemple. Est-ce qu'on peut passer à l'API de Kubernetes ? Oui ? Oui, j'ai une question en fait, je vais m'accrocher à cette notion du contenu, une fois il devient, il fait partie de l'API de Kubernetes. Est-ce qu'il faut prévoir l'immigration ou l'API pour suivre la mise à jour de l'API ? Parce qu'en fait là c'est accroché, donc il n'y a plus à attacher à un produit, mais attaché à un cul. Et du coup, est-ce qu'il faut gérer les deux ? Alors, donc du coup c'est une extension de l'API de Kubernetes, mais après en matière de dépendance, ça dépense. Ça dépense les dépendances que vous pouvez avoir. Là au moment, en fait c'est que le but, que ce soit l'extension de l'API Kubernetes, ça veut dire que ça va aussi bénéficier de tous les outils de sécurité dans Kubernetes, ça va aussi bénéficier de tous les outils de monitoring, de logging, etc. Donc là, si tu as une configuration Prometheus, tu as du LK, tu as un 6D pour la sécurité, etc. Donc du coup, ton API, elle va bénéficier directement d'une simple partie de Kubernetes. C'est un tout. Maintenant oui, parfois on va avoir des soucis de compatibilité et tout, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on est dans le monde de Kubernetes qui va plutôt décontaineriser. Pour matière de dépendance, tout est en containers, c'est que chaque application est pas taillée avec ses librairies. Il n'y a pas vraiment de librairie, etc. Maintenant, les interactions en matière de logging, tout ce qui est tierce et tout, donc à ce moment-là, oui, peut-être que parfois, on pourrait avoir quelques soucis, mais rien de fatal, rien qui est nécessaire d'une intervention ServiceMail. Du coup, on passe au deuxième progé, donc WSO2 en My. Donc c'est le micro intégratant, mais c'est le cas d'intégration de WSO2. Et sur Hermann, il n'y a pas eu de mise à jour majeure, parce qu'on n'est pas basé sur un micro 3.3, mais maintenant, il y a eu de nouvelles fonctionnalités pour en déajouter. Et notamment, l'introduction du plein spot tooling en développement prévu. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent l'intégration studio et Eclipse. Parce que généralement, il y a des points d'Eclipse ici, mais de base, notre IDE de base, c'était basé sur du Eclipse. C'est assez beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on est passé, on ne sait pas trop trop, vous allez me dire, mais on est sur du VSCode et du coup, voilà, on se modernise. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus performant. Donc là, il y a une capture d'écran où j'ai un RIC ou un intégrateur sur le VSCode. Et voilà. Et ici, on doublerait des diagrammes, des flots, directement du RIC, etc. C'est en technologie preview, mais sans conduire, il faut bien commencer à le faire. Et donc, autre bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un assistant d'IA basé sur Copilot, vu qu'on est sur du VSCode. Et donc là, on est avec Copilot qui va nous permettre, du coup, on doit nous voir avec un local naturel, d'expliquer les problématiques, demander de créer un bouger complètement, d'intégration, faire des tests, etc. Ce qui est une bonne chose. Si ça continue comme ça, il n'y a pas plus une crâne la route, on va faire son père, je pense qu'on est aussi en prison. Alors, du coup, ici, ça, c'est des fonctionnalités pour Lama. Donc là, il y a un petit exemple. On a un petit exemple sur... ...depuis le centre IAM. Donc, du coup, sur l'identité Access Management. Alors, ça, c'est un outil qui est assez sympathique et aujourd'hui disponible sur la version en cloud. Donc, il est sur S-Cardio et non pas sur le robot du server, mais c'est sur la route de main. Donc là, c'est par rapport au branding. On a ajouté une fonctionnalité que vous pouvez tester. C'est que vous pouvez fournir une URL d'un site. Et en fournissant cette URL-là, automatiquement, on va récupérer la charte graphique, le logo, etc. Et on va les rajouter directement aux pages d'authentification de login, de récupération de nos passes, etc. Donc, du coup, ça pourrait vous aider. Donc, ça devrait récupérer tous les bons codes couleurs, la charte graphique, les logos, les vécans, etc. Même les polices d'écriture, si on ne pète pas. Donc, du coup, ce n'est pas parfait encore. Encore une fois, on peut bien commencer quelque part. Donc, ça, c'est l'IA Assistant Branding, mais aussi sur Asgard.vo. Prochainement, sur l'identité Server 7 ou 8 heures. Je ne sais pas quelle version, pas 7.1 ou autre. Donc là, on a l'IA Assistant Login Floor Builder. Donc là, vous avez vu la nouvelle fonctionnalité d'outils visuels de création de plots de login et d'authentification. Vous l'avez déjà testé. OK. Donc, du coup, ce qu'on avait rajouté sur l'identité Server 7, ça veut dire que là, on a la possibilité directement, on a juste mon ordre de plots visuels, où j'ai ma page d'authentification. Donc, j'ai ici, par exemple, l'authentification principale, c'est Login Floor Pass, par exemple. Et je pourrais rajouter aussi une deuxième possibilité, à savoir se quantifier avec un login d'association network, par exemple. On dirait là, on t'occupe avec mon Facebook en 8 heures. Et puis, je peux faire du Multiparker Re-authentification. C'est-à-dire, je vais m'authentifier, donc, du coup, la première quantification de Login Floor Pass, et la deuxième, donc, du coup, par contre, j'ai besoin d'SMS OPD ou de PASKI, etc. Mais aussi, on peut rajouter du conditionnel. Donc, on peut dire aussi, donc là, on peut se quantifier, on peut se quantifier au DuPolo Livre Pass, etc. Si ça vient d'une adresse IP étrangère à telle range, à ce moment-là, je rajoute de la sécurité en plus. On appelle au niveau de l'admicipation conditionnelle. Donc, du coup, ça, ça a été rajouté. Donc, c'était un bout du TIC, etc. Donc, ça génère du code derrière. Mais aussi, on a rajouté l'outil iAssist Login Floor. C'est-à-dire que là, je vais demander directement, l'anglais naturel, et dire, OK, rajoute-moi, User Password Authentification, avec Google, Facebook, Search Login Options, ASLogin Options. Et je peux rajouter les conditions, etc. Donc, je vais écrire comme ça avec du peu près tout le plot de l'admicipation, tant qu'ASGardeo et prochainement, ils ont cité ça. Alors, du coup, voilà. C'était cette première partie. Donc, c'était vraiment focalisé sur l'IA. C'est une bonne fonctionnalité qui m'intéresse sur comment on avait travaillé ces derniers mois. Donc, là, on avait vu sur un micro-intégrateur avec un micro-pilot. Sur l'IA1, donc là, il y a l'assisté d'autres, donc, du coup, l'assistant d'authentification, des flows et du grounding. On n'a pas vu Coreo, aujourd'hui, ensemble. Mais il y a aussi l'outil co-pilot, donc, du coup, sur Coreo, Internet Development Platform. Happy Manager, donc, du coup, on l'a vu au début. Donc, c'est l'IA, c'était d'Apply Testing, et le Marketplace assisté. Et puis aussi, donc, du coup, dans notre langue de programmation cloud-native orientée intégration, on a aussi rajouté un outil d'IA assisté pour le kata-marking sur ESP2. Alors, du coup, là, on passe à la deuxième partie. On va voir à peu près Eromap. La Revoix Marketing Manager, qui sera rajoutée, on l'a dit, c'est pas très intéressé par le GraphQL, ici présent, et il y a beaucoup de choses qui sont autour de GraphQL, et notamment la fonctionnalité où on peut générer au point d'appli GraphQL juste en rajoutant l'URL endpoint. Ce qui est assez pratique, vous n'avez pas à éditer, juste pas. Rajouter, du coup, les politiques de tretening avancées. Les web-socket pour le crédit avec du HTTP, pour l'optimisation. Des améliorations au niveau de la documentation sur la recherche, aussi au niveau du sommelier, des ressources un peu plus avancées. Des améliorations au niveau des stacks de logging et de tracing. La possibilité, ça aussi, ça a été demandé, la possibilité de... l'API est un product, on peut créer des products qui nous font à partir de l'API REST. Là, il y aura la possibilité de créer des API produits à partir de l'API GraphQL et du choix. de l'API GraphQL Alors... ... Il y a encore 8 pages, je pense, ici. une possibilité de créer un API product à partir du même API mais de différentes versions pour avoir des ressources. J'ai un API version 1, 2, 3, et je prends une ressource spécifique la première version, une autre ressource, la version 3. de l'API GraphQL Donc, du coup, il y a aussi un grand plus de customisation au niveau du printemps manager. Des améliorations au niveau du schéma avec SAML pour les validations. Automatisation des pouvoirs d'avoir QA complexe. Retrait des registres avec des demandances à des registres. Du MPLS au niveau productif. En matière de serverless, aujourd'hui, on a bien AWS Lambda. On compte, du coup, supporter, forcément, Azure Function, et peut-être, un peu plus tard, Google Function. On sait ça, c'est Google Function. Alors... Pour Micro-Intégrateur, les nouvelles fonctionnalités du coup, support... voilà, on a des améliorations au niveau du tooling. Au niveau du lab, des tâche-bords. Il y a eu quelques critiques là-dessus. C'est pas très... pas très modernes. Du coup, voilà, on y travaille, aujourd'hui, pour avoir des tâche-bords un peu plus modernes. Donc, un peu plus intuitif. Euh... Bon, on revient en arrière. Donc, c'est pas du CD, mais il y aura un peu... des outils qui vont mettre là. On a du ZDC au niveau du streaming. Et aussi, donc, du coup, il y aura des outils de automatisation Intel, directement intégrés à l'outil. Et aussi, il y a la possibilité d'injecter des variables d'environnement avec des paramètres spécifiques. Il y aura des updates, des connecteurs déjà existants, d'ajout de d'autres connecteurs. Euh... Comme ça, on a déjà des updates comme ça, déjà existants. Donc, en part, des templates à SMS Connector, entre autres. Euh... Désolé que c'est des templates ou à l'entreprise d'Actodosh & Patterns avec des nouveaux médiators un peu plus modernes, j'imagine. Excellent. Et du coup, il y aura des interactions au niveau du site. Uniterm Feuders. Donc, du coup, la VS Code Editor Phase 1, comme vous l'avez dit, c'était en technologie prévio, aujourd'hui. Donc là, on espère passer en global availability qui est dit qu'il va être assez bientôt. Là, il y a ici le Data Mapping. Donc, du coup, c'est... En matière d'intégration, en badminton, c'est déjà ici. Donc, du coup, on souhaite le rapporter aussi sur un micro-intégrateur. Le support du tracing, ajouter de nos protocoles, du coup, en matière industrielle AS2, AS4, GMPC, et du coup, aussi des améliorations au niveau du langage de Synapse. Et là, sur le long terme, on passe de, pour VS Code Editor, toujours plus de ETN. Bien qu'on est plus civique, on va essayer de faire du... de l'ETN avec MI directement, une fois les Synapse. Un cours existe des médiateurs. Alors, d'une fois, on verra sur des médiateurs continués, évidemment. Et aussi, rajoutent l'intégration pour intégrer toutes les solutions TERS à la solution. Est-ce que vous avez des questions ? Et donc, il est serveur ? Non ? Ah ok. C'est que je vais lever la main à l'exemple. Non ? Ah ok. Je vais lever la main à l'exemple. Non ? Non, il y avait des mots. Et donc, il est serveur ? Alors ? Non ? Et donc, il est serveur ? Alors ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Il y avait des mots ? Non ? Donc, du coup là, H2, deuxième semaine, 2024. Donc, du coup, encore plus d'améliorations développeurs centriques et user centriques. Donc, user experience et développeurs experience. Des registres implores avec du langage qu'on a eu tout à l'heure en LLM naturel. d'automatisation au niveau du branding. Donc, du coup, tout ça est censé passer en GA. Ça, c'est du identité serveur. Donc, c'est Asgard.io. C'est-à-dire que les conseils que je vous ai montré tout à l'heure sur Asgard.io sont censés arriver sur identité serveur. Donc, du coup, la solution Automize, c'est un ODI dans les six prochains mois, dans les termes. Ajout de centres de développement des applications en login atyp pour React, Android, iOS et Twitter. Des améliorations des fonctionnalités déjà existantes en directeur d'analytique connecte. Du branding au niveau applicatif, cette fois-ci, mais encore au niveau des organisations. Amélioration du B2B en matière horizontale et verticale. Des améliorations au niveau d'architecture, d'optimisation d'architecture, etc. Et des intégrations dans un SSO avec SSP pour être là. Je n'ai plus les spycoms, au Nourinho, En plus. Et ça se pourrait être là. Les outils, donc du coup, ici, les identités, vérification, attention du homicrix et bot-detection de la sérieux. Donc là, vous voyez, les outils là qui vous permettent. Votre idée. Généralement, c'est spontanant. Tu parlais de la JLP ici. Je pense qu'ils m'ont demandé de faire ça un peu. Je ne sais pas si c'est le... Ah bon. Je ne sais pas si on peut faire un patient comme ça. C'est vraiment, c'est... on présente la caisse d'identité pour valider la caisse d'identité. Je crois pas que c'était un DGFIT, mais c'était une autre institution publique. C'est une institution publique. Je ne sais pas si c'était un cours, un kilo, un peu... un similaire. Donc là, ça sera rajouté avant... Par contre, qu'est-ce que... qu'est-ce que ça veut dire le design, le runtime, le procession, peut-être quoi ? Sur l'optimisation de l'architecture pour l'opérationnel, avec le redesign du runtime sur la termine des sections. Ça veut dire que là... C'est quoi ? Là, il y aura des tokens qui n'ont pas existé. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tokens qui ne vont pas qu'assister dans un cache. Ouais. Et le cache, justement, ma question est plus simple. C'est-à-dire qu'est-ce qu'est-ce qu'il va y aller dans ce cas ? Alors non, 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 ce sera un fil des morueux. Je ne suis pas sûr si ce n'est pas mis directement dans un cache réglise ou autre. Mais... Avec un seul casque au sous-mémoire partagé... Potentiellement, ce sera directement sur la... Ok. Je pourrais comprimer ce qu'il sera à faire avec le site. Ok. Ok. Alors 2025, que se fonctionne il n'y a pas encore ? Donc du coup, ici, toujours des améliorations ou... D'autres améliorations de l'identité, un orchestration de l'économie, de la profilité avec le plan et le plan de l'économie, ok. En matière d'IA aussi, un jour, donc des environnements, c'est intéressant, c'est de voir des environnements pour avoir du plan de stage, je crois aussi. même sur du... même sur du... qui ont été serveurs. Cette fois-ci, chose qu'on fait déjà sur Correvo, par exemple, qui est l'accord avec Google. Euh... On a reçu du niveau du AirVac, normalement, il y aura plus du R-Vac, du R-Vac, et du R-Vac, qui s'écrit d'aspérer d'économie sous-tour, c'est-à-dire relation-based access.com. Des intégrations d'autres outils, d'identité de replication, concept management ou du coup, voilà, des solutions qui seront rajoutées à des solutions natives, si besoin. Aussi, il y aura du access management sur les applications de réalité actuelle, du coup, sur ce qui est Metaverse, Meta, Vision OS, HTC, etc. Alors, WSO2, B2. Je parle sous le contrôle de RIC. Alors, comme vous savez, sûrement, la plupart d'entre vous, du coup, il y a eu, du coup, cette part d'acquisition de la sous-vue, par DIC. je vais prendre uniquement sur Open Source. Ok, bien sûr, je peux vous dire un peu. Donc, voilà, ce qui m'intéresse ici, voilà, Iquity, Iquity, c'est un fonds d'investissement en Suédois, qui a acquis WSO2 il y a deux semaines, ça a été annoncé et ça sera bien qu'il y a deux jours, j'ai un problème. Ah, ok. Mais bon. Moi, je vais vraiment prendre du Prisma Open Source. Je ne vais pas du tout m'attarder dessus. Moi, ce que je veux dire ici, c'est avec moi-même, c'est la première question quand j'ai vu ça, j'étais en vacances en réalité, et j'appelais Pierre qui rêve de moi, il se passe pas, c'est bon. Et donc, voilà, Iquity, mon investissement, parce que c'est bon de nous, voilà, il y a des recherches, il y a des vidéos, c'est un point d'investissement suivant. Et quand on regarde leurs stories, c'est une quarantaine d'entreprises de l'IT, il y a une entreprise qui m'intéresse. Et normalement, c'est Suze. Est-ce que vous connaissez Suze ? Suze ou Suze ? Je ne sais pas. Suze. Suze. Ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas. Alors, Suze, vous connaissez leurs produits, si vous ne les connaissez pas, vous connaissez Oranchard. Oui. Oranchard. Oui, voilà. Alors, Oranchard, ça fait partie de Suze. Alors, Suze, c'est un identiteur de logiciel, c'est un gros plan de la date avant. Il existait même avant la date de mémoire. C'est un identiteur de logiciel, ils avaient leur propre distribution toujours, leur distribution Linux, Suze entre autres, Suze, Suze, etc., etc., on a été, on a été, on a été, par Equity, mais en 2018, et du coup, il y a des bons indicateurs. Aujourd'hui, on est une société sœur avec Suze, et quand on voit, ce que Equity a fait avec l'entreprise de leurs ressources, en Suze, c'est que, la première des choses, c'est qu'ils les ont, dès qu'ils les ont achetés deux ans après, ils ont aidé à acquérir Vancher, une très grande technologie, notamment en matière de orchestration avec des containers, ils ont acheté aussi une autre boîte qui est plus intéressante en matière de sécurité cloud, qui s'appelle New Vector, parce que vous voyez ce nom-là, c'est un peu un concurrent de Prisma Cloud, de Palo Alto Networkworks, ou de Sysdig, notamment, c'est la sécurité, niveau Kubernetes Cloud, etc., mais aussi, c'est que ce qu'ils ont fait, ils ont fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont créé le Open Enterprise Linux Association, et ça, ils l'ont fait il y a 4 ou 5 mois, et c'était pour, c'était en réponse au changement des licences de Red Hat IBM. Quand Red Hat IBM, Red Hat IBM, du coup, ont décidé, au niveau de changer les licences, G20, ils ont changé Saint-Ouest, du coup, c'était plus, c'était devenu un midstream, c'était plus un downstream, c'était plus l'équivalent de Red Hat IBM, ça, c'était la première étape, et puis ils ont changé la licence, c'est-à-dire que tous les projets pour Talma Linux, OK Linux, etc., et du coup, ils n'avaient plus le pouvoir d'exister. Et ceux qui ont répondu, en réalité, c'était celui-là, sous le patronat d'Equity, pour continuer dans cette démarche Open Source-là. Et pour nous, c'est très important, parce qu'on est l'autre que nous sommes en Open Source, et on tente rester Open Source, et ça, c'est un indicateur aussi pour rassurer, qu'en réalité, ça ne devrait pas changer grand-chose, oui. Alors, du coup, voilà, Open Source, c'est très important, oui. Donc, du coup, voilà, si une idéologie, ça fait partie de notre ADN, on y croit, que ce soit en interne ou en externe, tout simplement, les utilisateurs, ou pour nos... utilisateurs-contributeurs, ou pour nos options. Et voilà, vous avez la raison pour moi. Et du coup, pour le vis stationnel, encore une fois, cela est censé, du coup, continuer. Il veut dire que, on a des utilisateurs d'un côté, et des clients de l'autre. Il y a des différences entre les deux, on est une des rares Open Source Compagnie, qui fournit des solutions à parité de fonctionnalités. Vous utilisez la solution Open Source, voilà, la solution, entre vous, entreprise, vous allez avoir exactement les mêmes fonctionnalités. la différence, c'est, du coup, dans les... du coup, les releases avec des matchs, et des fix, du coup, là, vous allez avoir, les matchs sont communautaires, du coup, les releases, les deux fix, du coup, un peu moins... un peu moins fréquents. les bases de sécurité, vous allez voir, que les bases de sécurité, par des utilisateurs, non, parce que, évidemment, les bases de sécurité, que sur les... que les... les plus critiques, et que sur les dernières versions. C'est-à-dire que, si vous êtes en B-2, ou s'il y a un nouvel site de sécurité, si vous voulez profiter, en version communautaire, de la nouvelle... du nouveau site communautaire, il faut régler à l'exécution à jour. C'est contrairement. Et voilà, communauté support, bien évidemment, on a... alors que, pour les customers, évidemment, on a les... le support. On a des versions SaaS, aussi, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui. Les updates continuent. Le support, sur 3 ans, il y en a aussi, des extraits de support, jusqu'à 5 ans, 6 ans, parfois, sur 5 ans. Les updates, les updates, les updates, le SNI, et l'expertise, de tous les sujets. Donc voilà, c'est sur la parenthèse, de l'expertise, de l'expertise, de l'expertise, de l'expertise, et l'expertise, de 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 l'expertise. de l'expertise, de l'expertise, de l'expertise, de l'expertise, de l'expertise, de l'expertise. Just to give also a little bit about Europe, so we are going for the last, I would say, 10 years double digits, so we have big customers here, big, I would say, enterprise using open source, which is amazing, which is great, and that's it, so if you have any questions, I'm here to answer about this acquisition, by the way. Well, that's it, the last part we wanted about today. The future quantique , are there these people here who are interested in the quanticule quanticule quanticule? Après, on va prendre une petite introduction, on ne va pas trop s'en parler là-dessus, la différence entre l'informatique quantique et l'informatique, niveau classique, coloris, on peut le scanner là, 0 à 1, arithmétique, de valeurs possibles, avec du coup de l'informatique 1, du plus, du moins, etc. Et puis on a l'informatique quantique, on va aller sur le QI, donc là, la représentation est un peu plus vitelle, vous pouvez trouver ce qu'on appelle la sphère de Bloch, et là on va avoir une représentation plus géométrique, on va avoir deux pôles, deux pôles nord et pôles sud, et la valeur, on ne parle pas de 0 à 1, et c'est la valeur qui fait tout ce qui se trouve entre 0 et 1, plus 0 et 1 en même temps, ce qu'on appelle la support position. Rajoutez à ça des concepts comme l'informatique quantique, etc. ou ces choses-là, on pense à Mandela, c'est pas lui aujourd'hui. Tout ça pour dire que, là aujourd'hui, souvent, on commence à décompense, on a vraiment des distincteurs qui sont super en matière de quantique, donc je pense qu'on sera Condéla, et Condé par Aminowel quand on est en sphère, pas Condé par Amin, Pascal aussi, Condéla c'est des photoniques, je ne sais pas si vous avez fait, mais Condéla aussi, et Alice et Bob, ils sont pas mal. Il y a une volonté politique, qui va nous rencontrer, la vallée quantique, le niveau de l'armée, il n'a pas été le meilleur en clair de l'armée quantique, je pense qu'elle est le meilleur en quantique, dans cet essence. Donc là, voilà, sans trop rentrer dans les détails, on a pris beaucoup de temps, c'était juste pour parler de cette pure nuance-là, aujourd'hui, de baser sur les quantiques, aussi, de parler de la difficulté, du coup, la marche, ce soit ça, c'est le branding curve, marche, dans le pissage, pour l'information quantique, autant on a un petit circuit quantique, de loin du tout, et c'est assez contexte, le pouvoir que je peux imaginer, c'est qu'il cela puisse représenter. Et ça se développe, très rapidement. Apparemment, du coup, l'hiver aujourd'hui, un ordinateur quantique, qui fait du 500 cubes, ce qui est énorme. Je pense qu'ils peuvent monter, évidemment, la vétéraneur, du tout, vraiment, c'est participé de la qualité, extrêmement. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, du coup, on est en train, sur, les produits de double à sous deux, sur la crypticologie post-quantique. Donc là, on a un des, je pense que, sur l'ASGARDO, on a déjà, du coup, du post-content-signor mode, sur l'ASGARDO, qui va passer aussi sur l'IS7, en GA, très proche, avec du QQS, DLS, inbound communication, pour tout ce qui est en production énergique, pour la data analysis, mais aussi pour les communications importants. également. Et aussi, on utilise Autodobox, en particulier, de programmation, qui est valable, pour augmenter l'intégration. On a du coup, les communications service-to-service, qui sont aussi sécurités, avec du TLS, du QS. Et le meilleur reste encore à venir. Je pense que, c'est tout pour moi, aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Appy M5. Appy M5. Alors, oui, Appy M5, c'est, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il va avoir, Appy M4.4, et parallèlement, il y aura 5.0, 5.1, 5.1. Voilà. On va avoir deux versions, de maillard, qui vont être comparables. Parce qu'il y aura beaucoup du changement, par YM5. on ne pourrait pas partager la vidéo. Non, non, mais, en termes de, en termes de, dans combien de temps ça arrive, la 4-4, dans combien de temps ça arrive, et la 5, dans combien de temps ça arrive à voir ? Ah, la 4-3 est sortie, il y a deux semaines. Oui, je sais bien, mais, les projets de migration, c'est une bonne année, voire deux ans, si ça se passe, la migration. L'idée aussi, que j'ai la question, c'est de se dire, dans combien de temps, est-ce que ça vaut le coup qu'on met en 4-3 ? Oui. Surtout, c'est au fait du Kubernetes. Si on n'en prie pas. Ça vaut le coup. En fait, ça vaut le coup, de migrer jusqu'à la 4-2. Parce qu'après, vous êtes tranquilles, vous avez des, comment les codés ? Les codés se font beaucoup plus. Une fois que vous êtes à la 4-2, après vous allez passer de la 4-2 au 4-3, à la 4-4, etc. Ce sont trop de complications. Est-ce qu'il faut, par exemple, s'ils sont sur la 4-0, la poste, je prends leur carte, et qu'ils doivent migrer vers la 4-3, est-ce qu'ils doivent faire une migration sur la 4-2, avant de passer à la 4-3 ? Avec les OPAC tokens ? Ou sur les OPAC tokens ? Je ne sais pas. J'ai suivi la présentation. C'était ça ? Il faut passer à la 4-2. Il faut passer à la 4-2. Et sans les OPAC tokens, ils se passent. Non, c'est ça, en fait, ma question, on ne pourrait pas, mais pour l'organisation. C'est avec la 2-3, il y a un. D'accord. En fait, c'est... Non, mais toi, c'est moi qui ai demandé ça. Et les 2-3 sont aussi faciles dans les deux jours ? Pardon ? 2-3 sont aussi faciles dans les deux jours ? Je ne peux pas garanter. Je ne pense pas que ce sera aussi facile. En fait, c'est un script qui est fourni par les 2-3. Par le support directement. D'accord. Du coup, on ne pense pas que ça se passe pas. Je ne comprends pas ces 2-4-2, mais les 3-3 par les 4-3. Oui. Backup de la base de données, appliquer le script et du coup, restaurer la nouvelle version. Et au fond, vous n'allez pas du tout fournir de migration à la main, sans support, sur comment faire la migration entre la 4-2 et la 4-3 ? Non. Parce que vous avez fournir la méthodologie pour passer de la 4-2 à la 4-3 sans support ? Non. Pas sans support. Avec le support, c'est… comme en fait, comme en l'état actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'esprit ni la méthodologie qui n'est pas réagée, il y a quand même des… vous finissez quand même sur votre documentation, toute la… plus des actions effectuées pour passer des versions à nouveau. Plus dans les dernières. Plus dans les dernières. Plus dans les dernières. Plus dans les dernières. c'est ce qui me semblait, mais je voulais après pas m'avancer. Mais il me semble qu'en les dernières, ce n'est pas le cas. C'était le cas auparavant quand c'était remboursé au livre, sur les versions antérieures. Jusqu'à la CAQ, il me semblait que c'était un… il semble pas… On peut le montrer jusqu'à la 3D, c'est sûr. Voilà. Je peux le s'occuper à terminer, voilà. Jusqu'à la 3D, c'est sûr. Mais pour le passage de la 3D aux versions supérieures, il me semble que c'était rendu à ces niveaux-là. Déjà, la documentation n'était pas… Et donc, on n'a aucun moyen en dehors de passer sur le support, de pouvoir avoir le moyen de migrer une version 3D et une version supérieure. Oui, je comprends bien. J'ai vraiment besoin de toi. Non mais, je peux prendre la… Tu avais dit, je suis un peu plus vieux ceux qui me connaissent. Je suis jet lagué, j'ai pas tant. Non, non, mais c'est… Je peux prendre le relais des questions et puis tu peux rester… Non mais, je peux répondre aussi. Non, non, pas de soucis. Au contraire, on peut essayer d'échanger justement après. voilà, je choisirais l'année prochaine une date, enfin, je suggérerais plutôt une date l'année prochaine, voilà, séparée d'un événement juste avant, qui était à 6 heures de décalage, je regarde mes collègues, mon responsable aussi, qui sont rentrés. D'ailleurs, Cédric, qui a fait une présentation et qui lui, pour le coup, avait vraiment l'air entendre. Voilà, on a eu quelques personnes qui sont venues de la conférence qui s'est passée en Floride, ce week-end. Je comprends que les clôtés sont rentrés. Oui, c'est vrai, toi, t'es rentré un peu plus sur le tard. Ricardo, qui voyage tout le temps. Ricardo, you're okay with jetpack and everything? Ah, we'll try to manage that better, next year, for sure. In Spain, between the two years. In Spain, of course. Of course. Yeah, absolutely. Okay, super. D'autres questions ? Ça me fait plaisir. Sur l'immigration, ce genre de sujet ? Oui, on va te guérir. Coréo, c'est maintenant. Je ne crois pas avec vous. Oui, Coréo, pour le coup, on va sûrement revenir sur scène, mais Coréo fait partie de notre ligne de produits SaaS qui a été sortie maintenant il y a 3-4 ans, qui arrive complètement à maturité. On a des clients qui sont passés sur Coréo, qui sont passés sur de la PIM haute, pas d'exemples particuliers en France pour le coup, mais on en a qui ont sauté le bas. Voilà, Coréo qui est présenté comme une plateforme interne de développement managé dans le cloud. Et globalement, Raouz, tu peux peut-être la voir sur le Coréo, Asgard et O, peut-être en laisse ? Oui. Alors, Coréo, ça peut être plusieurs choses. Du coup, là, on vous présente au point d'un journal de votre plateforme, une plateforme de développement de l'opération. En gros, c'est une solution, voilà, SaaS, où vous avez la possibilité d'utiliser en deux méthodes. Vous pouvez, ou bien, utiliser ce qu'on appelle le Cloud Data Plane, ou alors, le Private Data Plane, ce qui veut dire que vous devez avoir un Control Plane chez nous, et vous devez avoir un Private Data Plane, ou bien sur votre compte Cloud public, ou bien, prochainement, sur votre Kubernetes, ou bien sur votre Kubernetes, ou bien sur votre Kubernetes, etc. Donc, ça, c'est sur la flamme. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça va vous permettre de gérer, donc, du coup, tout le cycle de vie de votre usine logicielle, de votre application, et peut-être que sur Coréo, vous pouvez plus jouer votre application. Vous avez même la possibilité d'arriver juste avec votre dépro-guide, si vous avez votre code, il va prendre un XML, je ne sais pas si vous avez la calendrier de programmation d'utiliser, et vous touchez, enfin, juste, vous touchez le nouveau dépro, et automatiquement, Coréo va bouger votre application qui va utiliser ces technologies de Bitback, et vont avoir un ensemble de Bitback avec des packages, comme JS, PHP, etc. Valderina, etc. Et donc, du coup, on a un build automatisé. C'est déclaratif qu'on a expliqué tout à l'heure, et depuis là, vous pouvez bouger votre code, ça build, ça implique des tests unitaires, ça bouge dans un registré interne, ça fait des scans, des sécurités, ça met en gros les prods, ça déploie en code, ça rajoute donc, du coup, la redisponibilité, ça scale automatiquement, etc. Vous avez le choix de l'utiliser comme ça. Vous l'utilisez de route en route en tant que plateforme applicative de build et de run, vous runez votre application. quelles sont sur chez nous, ou chez vous, et on en tourne. Et au-dessus de cela, les niveaux de dynamo, vous allez avoir, du coup, un outil, TAPI management, la revue APLM, un catalogue interne, externe, qui sont la plus vide. vous allez avoir, vous allez avoir, de l'intégration, vous pouvez faire intégration, vous pouvez faire de l'intégration, c'est-à-dire qu'on s'en peut voir et autre. Et au-delà de cela, vous allez pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Si vous le mixez avec Asgard.io, qui est l'outil d'identité access management, équivalent d'identité serveur, et en SaaS, d'abord, on est sur des solutions très équivalentes. Donc là, vous allez rentrer, c'est ce qu'on souhaite, du moins, c'est de parler, ce qu'on appelle du platform-less. Alors, platform-less, c'est quoi ? C'est de dire, aujourd'hui, on essaie de prendre une plateforme complète, pour vous dire, vous focalisez que sur votre code, vous ne vous souciez pas de la plateforme. Ça ne correspond pas à tous les besoins, mais ça pourrait correspondre à un certain nombre. Donc, du coup, idéalement, pour vous, vous allez juste avoir des équipes de développeurs, qui vont se focaliser sur la logique métier, le besoin à l'aile, et Coreo s'occupe de tout ce qui est platform, de tout ce qui est DevOps, c'est de voir avec l'engineering, le running, la sécurité, l'architecture de plateforme, des choses de ce genre, résilience, disponibilité, etc. Sur Coreo, autre information, c'est que c'est géré, c'est la même technologie, en réalité, c'est la technologie Coreo, qu'on a ramenée sur un trafic, c'est-à-dire, c'est du in-coil, c'est des geto in-coil, etc. Derrière, pour être transparent au bout, c'est du HKS, c'est du Kubernetes de Azure, parce que nous, on déploie sur Azure, tout est containerisé, c'est du cloud native, mais c'est du service manager, mais c'est du service manager, vous n'avez pas géré votre Kubernetes, ou votre registry, vous avez le choix, si vous voulez faire genre, on a un outil de CIC, de par exemple, qui est déjà intégré, on a aussi une registrie, qui est déjà intégrée, si vous voulez, vous avez votre propre outil de CIC, si vous voulez faire du Jenkins, nous, on fait du GitHub Action, Azure DevOps, on a GitHub Action, pour l'utiliser du Azure SDA, ou du Jenkins, ou autre, il y a la possibilité aussi, sur la chaîne complète, de modifier, c'est assez modulaire, etc. Voilà, parce que c'est correct, je ne sais pas si c'est clair. Et après, Mohamed, si tu souhaites, on pourra faire une démo aussi personnalisée, on pourra prendre le temps d'organiser ça ? Il peut y avoir encore une question ? Ah oui. Il nous reste, globalement, 5-10 minutes, on peut passer, à la phase copée, à la récréation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, pour Raouf ? Sur la remap, les produits, les capacités ? Il y a une question sur le support. Oui. Je comprends que le support est lié à une plateforme, avec les marqueurs, avec votre serveur, et donc en groupe de noeuds. Est-ce que ça, ça change ? Ça évolue ? Est-ce qu'il y a une nouveauté ? Absolument. Alors, sur la partie modèle économique, si j'entends, que ce soit identité serveur, je pense que je peux même parler sur le micro, on m'entend un peu mal. Si c'est... Avec le micro, pardon. Ah bah... Calitation. Je prends la formation. On peut toucher avec le micro. Ah, d'accord. Comme ça, c'est bien ? Avec le micro. J'ai l'impression que c'est très fort avec le micro. Donc, on a plusieurs modèles économiques sur... On peut faire plusieurs choses. Disons que nos produits, aujourd'hui, on a un premier modèle économique qui se passe sur le micro. Donc, sur le micro. Globalement, qui s'adapte très bien à ce qui est des enferments, qu'ils utilisent de la VM, principalement. Après, on peut travailler deux approches. Donc, on a des modèles économiques. Aujourd'hui, on va parler d'utilisation. L'utilisation, c'est-à-dire le nombre d'appeliers en production, le nombre d'utilisateurs, si on est sur la partie, si on est sur la partie, etc. Ou, on va plutôt avoir cette approche-là aussi, sur... Comment dire ? Appellement, sur la circularité. Ce qui va avoir un déploiement qui est plutôt dynamique, élastique, pour la chercher le terme. Ce qui est le cas d'ailleurs de la Poste. Parce que la Poste, au préalable... Je ne sais pas si je comprends partout. Globalement. Voilà. J'en partais pas. Non, c'est enregistré. Il ne faut pas le retrouver. Non, mais globalement, on était sur un ancien modèle économique. On était sur l'installance. Là, aujourd'hui, ils étaient sur un environnement statique, à l'époque. Ils étaient sur un environnement élastique, sur la cape en zéro. Donc, du coup, on a dû adapter le modèle économique. Parce que dès lors que vous avez, voilà, une instance qui se multiplie en plusieurs pods, si je ne veux pas m'aventurer la dose. Je pense que je ne maîtrise pas. Mais globalement, il fallait qu'on adapte le modèle économique. On connaît quand même le flexible. À votre question, on voit deux ou trois modèles que l'on peut proposer. et l'idée, de toute manière, c'est de pouvoir avoir une approche qui soit la plus optimisée. Je ne sais pas si ça répond à la question. La question, c'est là ? D'accord. Pour rebondir là-dessus, en fait, l'étape d'après, chez nous, comme on est entièrement sur OpenShift, c'est pour, par exemple, de l'auto-scaling, vraiment automatique, du coup, où le nombre de pods, le nombre de gateway, en fait, s'adapte en fonction du shoot. Donc, en gros, on ne pourrait pas avoir un abonnement, un contrat lié au nombre d'instances, parce qu'avec l'auto-scaling, on pourrait passer de trois à cinq des toits, six des toits, le matin, en sanitaire et l'heure, et puis après, réduire à trois, dimanche, de cette façon, je ne gagne pas que deux. Donc, en gros, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a raté une nouvelle, on va pouvoir attester l'auto-scaling, avec la OpenShift 4, et ça fonctionne bien. Oui. C'est l'essence ? Non. Non. C'est vrai que ça s'adapte ici, en fonction de leurs contraintes techniques qu'ils ont expliquées ce matin. C'était aussi en fonction de chaque client, quel usage, ou autre, on peut adapter. Sur APK, qui est l'API Manager Procuberatis, là, on parle du tout d'instances, ou de corps, bien entendu. On a une autre approche, par rapport à ça, qu'on pourra, éventuellement, expliquer. D'autres questions ? OK. Excellent. Parfait. Pour rebondir sur, d'ailleurs, Correo rapidement, on a une centaine de clients aujourd'hui, qui utilisent déjà Correo, dans le monde. Et puis, on a une référence francophone, pour le coup. Si un jour, vous voulez en savoir plus, avoir un retour d'expérience concret, avec l'Université de Louvain, qui est en Belgique, qui sont passés sur Correo. C'est aussi une possibilité, si vous souhaitez avoir une référence en français. On a des clients comme Repsol, et d'autres que j'ai oublié. Repsol, où est-ce ? Université d'Eginburg. Excusez-moi ? Université d'Eginburg. C'est quelque chose de très impressionnant. Pour le participe ? C'est quelque chose de bien ? Oui, vous ne devriez pas dire ça. Vous êtes en train de participer. Ok. Ok, voilà. Il s'est dit. Bon. En tout cas, on a des clients qui testent Correo, qui sont en France, qui passent dans la place. Très bien. On arrive à la fin du temps à la partie. Pour le coup, voilà. On espère que vous avez apprécié ce format aujourd'hui. On apprécie vraiment le retour que vous avez pu offrir, les échanges que j'ai pu voir aussi pendant la pause tout à l'heure. Globalement, en fait, on est vraiment, encore une fois, marqués par tous les projets que les clients nous partagent chaque année, ceux qui nous contactent, qu'ils soient la communauté, qui commencent leur transformation digitale, qui passent sur ce type de plateforme, ou bien des clients existants finalement. Voilà, on avait, comment dire, la semaine dernière, un point avec nos collègues en Amérique du Nord, qui ont mis en avant, en fait, le centre de registre de transplantation de moelle épinière, qui est basé aux Etats-Unis, qui est le plus grand centre de registre dans le monde, qui travaille avec 300 d'établissements, qui fait plus de 10 000 transplantations par an, en fait, utilisent tous les deux à pays manager. et en gros, en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'il faut savoir que 70% des patients, aujourd'hui, n'ont pas de compatibilité dans leur famille, et doivent trouver des solutions extérieures, des donneurs à l'extérieur. Et donc, on va passer par, enfin, ce type d'établissement en registre, malheureusement, pour tout ce qui est traitement de l'océnie, cancer du sang ou autre. Et donc, en fait, savoir que quelque part, nos solutions, finalement, sont impliquées dans ce type d'activités, de projets, là, on ne parle même plus de revenus, on s'entend, une entreprise, forcément, regarde aussi la partie économique, mais là, dès lors qu'on touche au bien-être, c'est quand même assez remarquable, et puis, chacun dans votre domaine respectif, aujourd'hui, voilà, on est assez marqués par tout ce que vous faites, et voilà, donc globalement, je voulais finir là-dessus, avec ce qui a été montré, voilà, on a parlé d'intention de version ce matin, de nouvelle version cet après-midi, on est probablement un des seuls éditeurs, aujourd'hui, qui, enfin, je dirais, qui est capable de prendre le legacy, et de l'emmener vers les nouvelles technologies. Donc, en fait, en gros, on n'est pas seulement un partenaire d'hier, ni seulement d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Voilà. J'espère que votre confiance, vous continuerez de l'allouer WSO2, et puis voilà, si vous avez vraiment de questions, le bar est couvert, encore une fois, les cocktails, les sœurs, la récréation. Merci, en tout cas, encore une fois. Applaudissements. Ah ouais, pardon. Non mais, c'était mal. Non mais, de toute façon, je ne veux pas un discours, mais je voulais aussi remercier, du coup, d'abord vous, les clients d'être venus, ça fait toujours, je suis au cœur d'avoir que les clients se déplacent, viennent pour des présentations, donc un grand merci pour vos présentations, vos échanges, donc merci, et merci aussi à WSO2, de nous avoir organisé, enfin, participé à l'organisation de cet événement, je restais sur deux organisations, on va dire plus complexes dans le passé, similaires évidemment pas que WSO2, donc j'étais un peu sur la réserve, ils m'ont convaincu, et cette fois-ci, on va faire les choses bien, et ben ouais, donc je suis content, j'ai enfin aussi à chasser mes vieux démons, d'organiser des événements de ce genre, donc super, merci WSO2, merci aux clients, et évidemment, il reste encore un peu à manger, parce que sinon, ce serait pas drôle. Il y a des chaussettes, il en reste encore. Oui, il y a des chaussettes. Applaudissements.